et bonjour à toutes et à tous on retrouve aujourd'hui pour un nouveau stream sur le jeu attila total war et on reprend aujourd'hui on s'est arrêté la semaine dernière effectivement sur sur cette campagne d'attila avec les francs nous avions doublé la taille de notre empire la semaine dernière nous étions cantonné à ces régions là nous avons récupéré effectivement une grande partie de la gaule on nous sommes descendus jusqu'à narbonne on prend une partie de l'aquitaine on prend une partie d'un maxima s'économie nous allait les alins ont réussi à percer est au nord de l'italie pendant qu'effectivement il a eu un petit tour d'horizon un petit peu j'ai vu que les vandales s'étaient installés ici j'ai vu que les uns on avait vu en fin du dernier épisode bas et 1 ont quelques armées ici au niveau de rome on sait qu'à plusieurs armées romaines aussi par ici j'ai découvert qu'il y avait l'hispanie qui s'étaient rebellés le potentiel ils ont potentiellement qu'une province mais n'empêche que c'est une belle découverte aussi donc il y a eu pas mal de choses effectivement d'un point de vue géopolitique et entre les deux j'ai une super mis un petit peu de regarder la diplomatie et j'ai découvert que les danois m'aimait de moins en moins donc du fait que je suis copain avec les angles donc à un moment soit récupérer les angles se récupérer danois ça je récupère les deux j'ai découvert que les burgons bon si vous moitié moitié mais surtout la grande bretagne m même de moins en moins donc vous le méfie de la grande bretagne à calédonie pareil m'a pressé de moins en moins alors il ya clé guette il ya clé guette ils ne sont pas trop chiants qui sont pas trop embêtant à l'heure actuelle mais aujourd'hui dans mes alliés les danois qu'il faut me méfie beaucoup et de la grande des grandes bretaines la calédonie surtout ces deux là parce que globalement eux j'oublie de vous montrer mais juste oui même bien malgré notre guerre passée eux ils m'aiment bien donc il faut qu'on soit prudent on se méfie il a quand même quelques armées les danois donc ça peut très vite se retourner contre moi il prenne de des calédoniens c'est qu'ils ont les deux villes d'un côté qui se déclarent à guerre ça m'arrangerait au moins je pourrais raser d'un autre côté là c'est pas ça non plus qu'on cherche parce que bon être en guerre contre eux c'est à dire avoir quelques problèmes en plus donc c'est pas forcément aussi l'idéal l'idéal dans tous les cas nous notre côté voir notre amène au 3 d'un terme royal qui est bien installé ici avec pas mal d'hommes forts on a une deuxième armée ici qui est pas complète mais qui paraît de garder ordre public d'ailleurs je suis en train de me dire gardez rendre plus qu'est-ce que vraiment absolument pas besoin de mes troupes là donc par précaution je vais ramener cette armée à londres quelques touches en haute ici j'ai des petites garnisons c'est pas grave et pour rappel nous faisions ces technologies là nous essayons effectivement d'améliorer nos infanteries au maximum pour effectivement voir l'infanterie tape le plus fort possible tu vois grosso modo après j'ai regardé un peu la situation avant de reprendre cette ce stream pour effectuer en presse savoir de comment ça se prononce comment ça s'annonce mais il est fort probable qu'on attaque en premier et certains de nos alliés parce que j'ai pas confiance en eux un alli techniquement et à grande bretagne avec qui va dire plutôt on avait un accord comme un arrangement va dire je te fais pas d'oeil on a l'ennemi commun on se fousse ou défonce en premier puis après mon avis a ici on continue de flexion assassinant les prêtres ennemis succès à total donc c'est définitif puis je veux assister j'ai découvert une chose aussi ici c'est qu'ici on a une pénurie alimentaire donc ce qui est un petit peu contraignant d'ailleurs ici ma religion et comment elle augmente j'ai peut-être 59 je vois ils gardent que je peux que je me regardais un peu les nouvelles unités que je peux avoir la garde de la cavalerie instruction donc j'ai le double d'armure un peu plus de santé plus de morale je suis plus loin parce que c'est de la lourde je passe de moyenne à lourde des bonus de charge équivalent défense en mêlée j'en ai une bien moindre non peut-être réformer un petit peu tout ça alors ici la nourriture et kiff kiff donc on va déblayer ça on va juste réfléchir un petit peu moment et ma nourriture marche en dents la province je pourrais pas faire autre chose bâtiment elle va pas me plaire des petites provinces on va faire ça j'ai aucune idée quoi j'ai envie de faire mon bâtiment je vais être franc alors ici excellente nouvelle léger ici excellente nouvelle léger besoin de ça quoi que ça augmente de plus 20 on va faire un petit truc comme ça voilà ici j'ai pas besoin de l'augmenter plus ici non plus et d'ailleurs on va penser à quelque chose ici je vais pouvoir recruter ici je viens ok j'ai confondu avec les prêtres alors ligne de vue mètres de provision ça peut être bien 5% en plus de munitions ça peut être intéressant que je vais prendre quand même le truc de l'europ et la gloire la reconstitution endommagé à peu recrutement sa beauté scormouche opprimé carrière harcelé piégé sa beauté ça bouge c'est beaucoup de trucs d'action contre les villes de ce que je vois bon après c'est pas grave ça me permettre surtout de commencer à pouvoir lever un petit peu mon armée la star mais avoir un petit remplacement de cavalier instruction ici alors ici pas de problème d'ordre public ici non plus harry coeur je vais faire la ferme c'est un peu la ville problématique parce qu'il me faut absolument deux provinces on est bon on est bon on est bon ici c'est un peu la ville problématique parce qu'il me faut absolument deux provinces donc on trouvera comment ça se passe ici on a les 1 qui pient un peu tout un ou ce que j'aurais pu faire c'est star mais a que j'envoie à londinum j'aurais peut-être pu envoyer en aquitaine pour faire l'ordre public d'aquitaine l'armée d'aquitaine j'aurais descendu pour prendre les les provinces des îles à corse à sardaigne etc c'était ta meilleure pense c'est l'égate souvent décidé à partir à l'immigration c'est l'égate c'est l'égate c'est l'égate c'est l'égate c'est l'égate c'est l'égate d'accord c'est l'égate et ça ça m'a apporté mon petit échelon en plus et avant en augmente à ça montrer un petit peu mes richesses mais c'est pas la priorité d'ici et ici tu vas me faire une province 5 de fertilité ici c'est bien ça je vous adore mais vous allez redescendre d'échangé d'avis entre temps je suis désolé je suis le poignard dans l'obscurité je peux et vous sûr qu'il n'y a rien d'autre je pourrais faire plus à leur travail mon travail est terminé pour l'instant oh j'ai peur d'avoir beaucoup de pertes donc on va se faire on va faire une petite sauvegarde non c'est très raisonnable j'ai rien perdu j'ai perdu 600 hommes ils ont perdu une armée complète il n'y a rien à dire septimanie on va occuper on va occuper détruire détruire voilà allez voilà la fameuse légion qui s'en fuit et là bas wow what d'accord vous êtes parti vous très loin ça va quand même partie à bout de bout du monde ah d'ailleurs on voit un petit truc on est en déficit agricole ici donc on va augmenter avec ça ça me coûte un peu cher ces deux conversions mais je pense que ça va être rentable sur un long terme donc on va pas dire non il ya rigueur ici on va faire le bâtiment là c'est pas un bâtiment qui est prioritaire d'un point de vue technique attendez quoique ici je peux fait être faire des choses plus intéressantes m m m m m m je n'ai aucune idée que le bâtiment faire ici savez quoi le temps que je réfléchisse faire ça c'est une valeur sûre c'est pas perdu et je vais recruter un petit peu pour renforcer cette armée là même fois trois grosses armées au moins je serai tranquille de toute façon ce qui va se passer c'est que mes lanciers je vais remplacer petit à petit par les la cavalerie lourde parce qu'aujourd'hui si je gagne les duels de cavalerie c'est pas trop vrai mort n'empêche que la technique que j'ai utilisé partie d'avant avec les je vais pas dire non c'est j'ai pas malgré qu'on ait une guerre quand même ensemble j'ai pas de différents territoriales sincèrement qu'ils aient le nord de la grande bretagne j'en ai rien à faire moi tant que il pourrait prendre le pays de galles ça me dérange pas donc moi je garde effectivement le sud de la bretagne comme je me suis bien installé je ne suis pas tour de nourriture excédentaire ici au 375 c'est pas dégueu après ici on va pas se mentir mais on va sûrement passer sur un port militaire embarcadère militaire et je vais vous convertir ici ok juste en réfléchir où est-ce que j'avais je vais vous montrer je vais vous montrer si j'augmente le quai donc le problème agricole va très vite ce s'estomper par il faut que j'envisage de convertir là où ça meurt le pas ordre public si je fais ça ça va l'améliorer alors ici est-ce que j'ai besoin d'avoir une très grosse conversion non en garde au public et plus à l'hygiène est plus importante ici on va faire comme ça on va convertir les conversions c'est ce qui prend le plus de temps donc on va commencer à convertir les villes on peut utiliser pas mal d'argent ça me dépenser beaucoup de choses mais je pense que la conversion va être très importante et que je et que ça va être nécessaire à terme de toute façon à un moment on va plus pouvoir trop passer à côté au niveau de l'échiquier politique il y a eu un très très gros port ok alors reste 2000 balles enfin 3000 balles il y a eu un petit peu de temps c'est un petit peu d'entrée changement de plan et que me mis en priorité ici je peux construire des tours de ciel on va construire je ne prends pas avec tout de suite le temps 4 l'épidémie s'en aille c'est juste pour une question de sécurité il n'a pas d'unité de tir star néa mais c'est pas grave c'est différent religieux ici je peux quand même augmenter un petit peu la production j'ai pas augmenté la production agricole à prendre en paris mais je vais la réduire la réduire un peu en faisant des transformations là donc je pourrais peut-être l'augmenter comme cette ville là pour un peu plus d'autres publics assez réfléchi en tout cas on va sûrement levé une quatrième armée pour pour le nord qu'on une grosse armée à londinum pour s'occuper pour se préparer au retour de veste de leur part au nord ici ils ont réussi à piller la ville le nord elle va durer du recours par l'épidémie encore C'est parti. C'est parti. Je vais faire un roulement un tout petit peu plus bizarre. Pas de nourriture ici. On ne se plaint pas. Alors, je continue de raser des bâtiments là. J'ai bientôt mon cas militaire. Ici. Ce qui pourrait être cool, c'est que j'ai beaucoup de nourriture. Ce n'est pas forcément nécessaire. L'hygiène globalement n'est pas mauvaise du tout. Ça coûte très cher. Je vais dire ici, ça ne me donne pas envie de le convertir. Ça me donne une. Je vais baisser d'un tiers. Je pense que ça ira plus vite. Je vais te faire un peu plus vite. Je vais te faire un peu plus vite. Je vais faire ces deux améliorations là. On en donne plus de 50 d'XP par tour. Ici, on va de toute façon continuer le siège pour pouvoir prendre la ville. Ici, l'hygiène. Alors, je vais faire un bâtiment d'hygiène. Comme faire un puits au cas où. S'il me faut beaucoup. S'il faut que j'augmente mon hygiène un petit peu. Que je ne sois pas prise de dépourvue. Plus de 25, ça c'est le peinturage. Très bien. Et ici, ça se développe et dans 4 tours. Je vais mettre l'ancien et tout ça. Ok. Ici. Alors, ça, ça a dû être pillé. Si j'ai bien compris. Akylia. Non. D'accord. Raven va tomber. Vu le nombre de... De troupes à côté, ça pue. C'est vrai qu'il y a eu dans l'épisode précédent, un dilemme avec eux. Il a déployé, donc elle ne gagnait pas l'XP. Ça me ferait trois villes quasiment sûres. À Grande Graisse, ici. Ça me ferait un bon petit pied-à-terre au moins. Dans la mer. C'est pas évident, hein. La mer. D'accord. D'accord. C'est pas évident, hein. on a trouvé intéressant les mouvements de ce qu'on voit si ça bouge pas qui sait que ça peut être intéressant à c'est l'unierie alors ça je pensais que ça a changé le type de bâtiment mais oui c'est logique que ça change pas parce que bon on a ici quand je réduis les tiers on voit bien que ça reste ce même bâtiment quand on est conne on est conne j'ai pris un peu trop de temps à prendre la ville ça va revenir oui ça ça pénalise beaucoup quand même ça pénalise ça pénalise pour moi ça va de ce que je vois il y a rien de transcendant j'ai 2000 est-ce que je peux dépenser les 2000 ou pas il ne semble pas en rigueur toi est-ce que tu peux recruter des archers ? non je pourrais par contre recruter des breuteurs je pourrais par contre recruter des breuteurs enfin ils ont 38 d'armure eux ils ont 25 122 pv 94 morale 15 de plus vitesse équivalente eux ils ont 3 tiers j'ai l'impression que les breuteurs arbans sont quand même meilleurs j'ai réussi à gérer ma religion ça c'est un très bon point je vais raser les sculpteurs d'os ça va diminuer mes revenus mais il faut que je fasse ce bâtiment d'ordre d'ordre public ici le bâtiment qui peut uniquement être construit dans la capitale celui-ci la salle de réception j'y ai pensé après et c'est vrai que ça pourrait être vraiment une très très bonne occasion de le faire ça taux de e... taux de recherche euh... taux de conversion coût de conversion taux de recherche d'uté. plus d'imposition même c'est pas une province on va dire ça va pas être la province la plus riche celle-ci elle va quand même rapporter comme du pognon on va pas négliger le commerce et autres dessus ce qui pourrait être intéressant c'est de rendre vassal les tribus du nord ça me permettrait de m'assurer des jeunes noyautés entre guillemets m'assurer surtout de l'échange commercial parce que bon j'ai remarqué que la grande bretagne n'est pas trop chaud d'être mon allié et là les romains sont partis en ces arrêts augusta je décrète la vie va pas être très intéressante non bon on on ça on va détruire mais en tout cas ici on a récupéré une bonne poêle une bonne place forte on va commencer à récupérer les îles de la méditerranée ça coûte quand même 8000 de faire ces deux améliorations donc ici ça mes unités d'élite peuvent être construits enfin mes unités d'élite mon château de grands seigneurs qui me permet de recruter la cavalerie tefal et les instructions royaux ne peuvent être construits que dans ma capitale ce bâtiment oh attendez attendez ça c'est fort plus simple d'ordre public d'autorité dans toutes les provinces ouais donc ça peut être fort alors ce qu'il faut réfléchir un petit peu c'est qu'il me faut un centre de recrutement il va me falloir un endroit d'archerie il va me faire une forge la forge gelée guilde des forgeons il manque toute d'archerie il me manque alors alors que je me souvienne bien pâturage me donne accès à de la cavalerie troupeau de chaises va me donner accès aux arbacétriers aux bagots et aux tirailleurs c'est pas les meilleures unités il va me faire aussi un de ces bâtiments alors ça me rapportera plus d'or mais ça va toucher encore l'insalubrité de toute façon les trucs les plus insalubrité insalubrité ça va être l'artisanat parce que ça si j'augmente encore d'un point j'aurai plus 6 l'insalubrité oui il y a aussi l'ordre république on est totalement d'accord il y a l'ordre république aussi qui faudra calmer derrière et ça ça va me donner par contre vitesse de bataille de la cavalerie plus 10% ce qui est très fort donc ça on va le faire parce que la cavalerie lourde pour une cavalerie légère ou light ça c'est 100 à 110 c'est quand même impactant ce n'est pas négligeable il faut quand même être honnête ouais tout le monde est amélioré un petit peu c'est pas négligeable donc oui c'est quand même intéressant par contre si on commence à comparer ça à de la cavalerie ultra lourde qui se déplace très fuit qui se déplace très lentement c'est le 6 pampes à 84 mais on va prendre je dois avoir de la pure d'ici je dois avoir de 76 ben 10% à 76 ça peut parfois être le petit palier qui va faire il va être un tout petit peu plus rapide que de la cavalerie médium donc parfois ça va vous permettre de récupérer ce petit truc de retard cette vitesse que vous n'avez pas assez sur effectivement votre adversaire donc ça peut être très intéressant à avoir donc pour ça qu'il faut pas y négliger du tout et ici la question que je me pose c'est qu'est-ce que je construis qu'est-ce que je construis mon dieu est-ce que la nourriture je sais pas pas être le problème par contre il faut un petit bâtiment tout je dis c'est l'ordre public ça arrive que 8 l'ordre public ça peut-être un artisan enfin on sort quand même des bâtiments qui vont être au dernier level c'est quand même bien ça on va faire ces deux bâtiments c'était pas ça coûte cher c'était pas vraiment forcément des priorités mais attendez ça m'augmente pas l'ordre public ça va pas augmenter non ça va pas augmenter l'ordre public donc c'est pas ce que j'ai besoin je pensais que ça me mettait un puissant d'ordre public je suis heureuse je vais pas pas et c'est pas évident c'est pas quoi je sais pas dans quoi dépenser en fait c'est quoi jamais aurait cette ville là c'était pas une prête jamais aurait ces deux villes je vais être franc argent je sais pas comment faire actuellement donc on va partir là dessus il faut que je pense à faire cette technologie là donc certes le coût de construction à 15% pour y battre ciment c'est qu'un force bon toute façon récupérer récupérons ajax va pas nous faire de mal ensuite avec nos amis souhaits aucun moment je leur dire non il est fort probable que orville tombe soyons totalement francs pour croire que romaine prennent cette ville là mais au pire ils la prennent pas grave moi je reprendrai il faut être opportuniste donc je c'est juste voilà il fait que là ce qui se passe il se passe qu'il se serait passé beaucoup plus rapidement s'il n'y avait pas le mode des colonies renforcées pour tout le monde c'est qu'en fait les bastions ils auraient eu deux fois moins ils auraient une fois et demie moins d'unité sur toute leur ville frontalière et on aurait avancé beaucoup plus vite c'est pour ça que l'empire romain d'occident a le tenu aussi longtemps maintenant que c'est tombé on va être franc je ne vais pas forcément dire que c'est fini pour eux mais leur leur situation n'est pas des plus accommodantes on va dire voilà comme ça toi t'es bon on va construire ça et ici qu'est-ce qu'il y aura ça va être le marché aux esclaves celle du festin réduit améliore le rendu public lié au problème d'immigration c'est bien ça moins 30% alors il y a deux choix pour cette pour ma capitale de province soit on part sur le côté foire dépôt de commerce foire pour avoir la bouffe soit c'est plutôt ce que nous on va viser parce que le problème n'est pas la bouffe dans cette province grâce à ça nous on va plutôt partir sur marchand d'esclaves et marcher aux esclaves pour effectivement en avoir un peu plus parce que ça le bâtiment final il en prend 75 ça m'augmente encore de 20 de 40 ah j'aurai un problème agricole aussi à terme par contre il faut que je fasse les deux sinon ici je me retrouvais et c'est un salubrité moins là je vais être à 1 alors ça ça va augmenter de 2 points non pas besoin de le faire c'est peut-être même ce bâtiment qui va être rasé à terme non j'en ai besoin parce que si je le rase le port amène trop d'insalubrité ici alors ça va être un peu plus simple on rase ça on rase ça on rase ça ceci on va envisager de le convertir le port de pêche on va le conserver pour le moment on va bouger cette armée ici ouh quelle violence et bienvenue à ceux qui arrivent sur le stream bien évidemment si vous avez moins de questions comme toujours vous n'hésitez pas ça c'est une excellente prise punaise 105 de richesse par niveau de fertilité c'est plus que mes niveaux de tiers 3 mois 96 de meilleurs que j'ai intéressant alors ici ça me fait bouffer beaucoup de nourriture non ça va encore alors ça va à peu près bon ici pareil ça 1000 de mille de richesses culturelles mais agricultures j'ai toujours un problème agricole dans ces provinces là donc le problème c'est qu'augmenter un peu trop on va convertir cette ville là en plus on va garder un peu d'argent ici on va garder un peu d'argent parce que le prochain tour va falloir améliorer toutes nos troupes je pense qu'avec les revenus je gagne 21000 par tour on a ce qu'il faut je pense qu'on a largement ce qu'il faut donc autant dépenser investir au maximum problème c'est que j'ai plus rien d'intéressant à investir c'est que j'ai plus un paganisme romain ça alors toi où la reconstitution un peu plus rapide ensuite cette armée là elle va pouvoir avancer d'un point de vue terrestre jusqu'ici du christianisme latin et à mon avis je pense que dernièrement ouais voilà j'étais à deux états 17% voilà ils ont quand même remonté de quelques points moi ce qui m'inquiète ça reste à tient une flotte romaine comment j'ai reconnu que c'était une flotte et pas le petit bonhomme d'embarquer au dessus des navires qu'on a vu de naviguer parfait cette recherche là est faite donc là on va pouvoir améliorer toutes nos troupes à or qu'on vous compare les deux donc les deux restent lourds le coup on voit que le coup augmente fortement attaque en mêlée 43 là j'avais 32 dégâts en mêlée ça ne bouge pas bonus de charge 29 30 ça bouge quasiment pas défense en mai 42 50 armures 53 58 augmente un peu santé 87 87 99 moral 39 56 vitesse ça change pas surtout ce qu'ils vont gagner ce qu'ils vont gagner des projectiles ce qui est ultra intéressant sur eux les élections vont pouvoir avancer des projectiles sur ennemis ils vont aussi récupérer une capable c'était c'est d'acier le moral d'unité ne peut être brisé dire que l'unité devient un démoralisant et en plus d'avoir des projectiles donc ce qui est quand même très intéressant les urban à franc qui sont pour moi je considère la meilleure unité d'infanterie alors j'allais dire du jeu or je dirais franc peut-être pas du jeu c'est le meilleur une sa meilleure unité pour duel de dueliste d'infanterie par rapport à celui ci globalement je gagne quoi je gagne deux points d'attaque en mêlée dégâts en mêlée j'ai pareil bonus de charge en un petit peu dégâts en mêlée gagne deux points armures ça change rien santé jusqu'à deux points moral je gagne neuf points ayez donc des projectiles et ce qui va beaucoup changer c'est au niveau par contre du bonus c'est qu'ils vont avoir la capacité solide plus 15% de défense au bouclier plus 10% de chance de blocage de tir plus 3 de morale moins 25% de vitesse donc au corps à corps vous faites ça alors même pas au corps à corps même à distance quand l'ennemi veut effectivement vous attaquer ça peut à distance ça peut être un très bon point pour survivre du corps fait vrai ce serait ce qu'à ma ce niveau cette unité est une unité qui reste quand même je veux dire squishy dans le sens où elle prend facilement beaucoup de dégâts c'est une unité qui est moyenne c'est pas une unité qui est lourde 2005 et on va améliorer ça hop voilà donc c'en est tout mais ça reste une excellente unité ici il faut que j'envisage de partir un peu plus loin dans mon arbre militaire notamment que coup de recrutement c'est pas la priorité on vient de siège s'en fout face les deux à rigueur je faire ça et ça rapidement nous coûte dix mille de fer athèque c'est pas encore trop onéreux ici je n'ai pas besoin d'un port de pêche et je vais avancer ou là ça va y était ici l'immigration moins neuf moins 17 moins 4 voilà en fonction de l'ouchu dans mon empire l'immigration n'est pas très élevé donc ça c'est une bonne nouvelle ici on va faire un hôtel ici alors c'est vanille je crois que je voulais faire mais c'est vanille que je voulais faire toi tu as appris oh t'es jolie toi un dragique compromettre persuadé moutinerie moutinerie la fin est proche prêcher à tolérance dans l'intolérance j'ai tout dévoqué dans son arbre voilà bon maintenant il me reste 12000 à 13 moins qu'un autre cas moins quatre d'ordre public là bas ici je veux faire un sculpteur de bois pendant qu'on y est c'est quoi on va finir ce bâtiment là c'est pas forcément des bâtiments prioritaires que je viens de monter mais c'est pas forcément des mauvais bâtiments non plus j'envisage fortement d'attaquer par contre cette ville là vu que il ya l'autre bout du monde je me dis que ça peut être la bonne occasion de leur faire un peu la guerre par contre vous ne méfie de mes potentiels à l'égalité ça ça m'arrange ça les angles ont récupéré la ligue et ont récupéré ça et les danois sont maintenant en déroute ce qui fait que ici au moins j'ai que les alliés et bien ni ici ici maintenant on en train de voir les problèmes c'est la calédonie la grande bretagne la calédonie la calédonie grande bretagne donc ça c'est la calédonie tac vous voyez gros problème qu'ils sont en train de me poser et la grande bretagne même problème et c'est pas pour rien et de son allié ce qui explique un petit peu peut-être aussi pourquoi ils deux me font à gueule façon j'ai payé de finances des états pour un nouveau général ce tour si donc au niveau voit des améliorations des unités de tech ça reste pas les meilleurs duel il s'arrête c'est un problème c'est du et ça ça reste un problème se refait qu'ils n'ont pas d'armure ça reste que du moyen par contre leur hache qui fait ultra mal plus le résistance naturel et leur côté père s'armure fait que pour moi de mon ressenti ma manière de jouer aux autres je trouve que c'est le meilleur la meilleure unité du lait liste du jeu c'est hacheur du fait effectivement que dès que vous avez unité en face généralement glisse vous tombez souvent ce n'était beaucoup d'armure mais cette unité là va outrepasser l'armure donc tout ce qui est contre les légions ou autres c'est génial problème par contre qu'on est en train de découvrir l'ordre public qui est une catastrophe et je ne vais pas pouvoir y faire grand chose d'ailleurs oh oh C'est parti. ça c'est un problème on va s'y attaquer quand même fortement ça on est bien soyez le bienvenu noble orateur j'écoute car ça va c'était pas je pensais pas rencontrer quelqu'un qui aime détester qui aime détester par là bas 430 en plus de vente ça c'est bien dans mon commerce je dois tout vendre à mon avis le vin fourreur six ans au mieux de tour j'aurais fini à tecla trois tours pour des archers quand des attaques en mêlée pour les unités de siège par la construction d'engins de six jours moins 30% sur les forces lorsque je fais un siège ici c'est reconstitution et c'est surtout voile à hausse et l'argent le dernier c'est mercenariat donc généralement c'est cantonnement qui nous intéresse par contre maîtrise d'armes il ya rien à dire 3% d'armure 3% d'attaque en baie 10% de commence de tir rien à dire culture marsal franck sacra francisca en place la cavalerie la garde de cavalerie intrusion archer germanique délitre remplace les archers général franck remplace ses nobles germaniques pour faire simple je récupère en fait des mais généraux deviennent à cheval et les et je récupère les meilleures unités de de cavalerie de jeu et le dernier ben intégrité plus 3 à dire que toutes mes armées n'ont jamais de problème d'intégrité maintenant reconstitution recrutement ça c'est vraiment un gros gros bonus de fin de partie à ne pas négliger donc ce tour est déjà fini encore un ça va vite très vite tracar marin franc tromarion à feu crécois navire de guerre libyenne à tour pâtelier germanique télite tromont maraudeur ça a des feux grégois ça le grégeois ça c'est très 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 fort c'est là dessus par contre le feu gré joie dans au niveau navale ça fait des ravages Dieu bénit celui qui accepte de l'or avec gratitude ainsi que celui qui le distribue ainsi parle les autres alors il va y avoir un problème avec les suèves ils sont alliés à l'hispanie et l'hispanie me déteste le problème c'est que je peux pas trop me permettre de prendre la vie au milieu tu vas à l'abbasside parce que je vais être en guerre contre les abbassides non je fais pas télé comme ça c'est toi qui voilà grande bretagne va me trahir ça c'était prévu pourquoi j'ai refusé d'aider alors oui tu peux que la promotion pour pas qu'ils me prennent la vie tout simplement j'ai pas voulu prendre le risque qu'ils me prennent la vie devant moi et là c'est bien la narbonne et etc sont vraiment devenus de très très bonne ville toi par contre en urgence tu vas remonter au nord immigration mon gros problème non non on tente pas le diable nous il y a une flotte de bombardement faut que j'attende qu'il débarque puis une fois qu'elle a débarqué en fonction d'où elle débarque faut que j'aille la pulvérisée ça peut parfois c'est dire que c'est en plein milieu de leur vie on va pas prendre le risque derrière ça on rase bah finalement finalement ayant découvert qu'ici il y a un port militaire je vais même pas m'embêter à faire goût en fait enfin pas m'embêter ça je m'en fiche ça je m'en fiche actuellement les bonus les plus forts qui m'intéresse c'est celui ci d'augmenter d'un point pour avoir plus de munitions celui ci donc idéalement on va remettre un petit point dans ces deux qui m'arrangerait bien et bien évidemment le truc le plus fort c'est ça mais ici même faire encore deux points 1 2 3 4 donc deux levels ça fait le 7 8 9 je serai à 9 donc après j'aurai deux points bonus pour mettre au jeu celui ci on va le prendre ça coûte moins cher donc on va pas dire non une armée comme celle ci qui coûte un bras et demi on va pas dire non à ce qu'elle coûte un peu moins cher quelques franquise de plus ici vu que l'ordre public n'est pas mauvaise du tout on va faire ça autant s'amuser à ramener un peu plus d'argent ici on améliore je fais tout de suite c'est pas de probabilité c'est quoi on va faire on va faire c'est pas 500 bon voilà voilà c'est pas d'accord l'immigration oula un grand botton va me trahir il n'y a plus aucun doute là dessus carthago de lanta s alors cher gouverneur vous avez pris un level on va vous mettre un point ici les piques trapattés hors troupes au nord et là vu que c'est l'italie qui a beaucoup de dévastation beaucoup de conflits il n'y a pas d'alliance militaire il m'entraînera dans des guerres offensives ce qui peut être très risqué je pourrais me retrouver dans des conflits avec des alliés des plus intéressants or qu'un pack défensif ça dissuade ça ne me dérange pas avec eux c'est pas des terres que je convoie donc j'ai aucune utilité à refuser rébellion ici c'est une petite question c'est un petit geste orsique engrené de 10 mille voilà tu as perdu ton unité voilà on y va les gars voilà tu as perdu ton unité voilà bisous pour vous voilà Au moins avec l'écrasement de cette révolte, tout ce qui est instabilité temporaire, au moins à sauter. Et ici... Mes compétences vous appartiennent. Je peux faire plus. Bon, c'est quand même un petit peu ordre public au moins tout ça. Bon, c'est ça. Voilà, j'ai dépensé tout ce que je pouvais dépenser. Comme ça, cette armée sera au maximum. Et là, par contre, j'aurais des lanciers. Donc ici, ils sont en 92. Ils sont en 86 et c'est de la même... D'ailleurs, c'est même pas le même degré, je crois que c'est de la gourde, celle du sud, mais pas de la moyenne. Quand les nuages s'accumulent, les sages cherchent refuge. Ça, j'ai rien... Ça a un pack de non-agression avec les suèvres, ça me dérange absolument pas. La question que je me pose, c'est que si je libère des vassaux, quand je prends les territoires, est-ce que ça libère un vassal de ma religion ? Alors, si je libère à Gaulle ou si je libère à Septimanie, est-ce que c'était plutôt des religions romaines ou est-ce que ça aurait été des germains ? Voilà, ici. Ça va changer beaucoup de choses. Bon, déjà... Alors... Par contre, je crois qu'il faut que j'ouvre ça. Sinon, on verra pas la différence. Frans... Nous, c'est des infanteries en ce projectile entre archers chasseurs germaniques et archers germaniques. Il me faut ça. Donc, je gagne 3 attaques en mêlée. Tégans mêlée, on s'en fiche. Superdité de tout ça, on s'en fiche. Santé un peu plus, morale équivalent. Voilà. Ce qui va changer, c'est les dégâts des projectiles. C'est qu'effectivement, on va passer sur des projectiles qui font plus mal. 12 de pénétration. Je crois que la pénétration ne change pas par contre. Si la pénétration augmente de 6, et les dégâts, effectivement, augmentent un petit peu. Par contre, ce qui va être intéressant, et c'est à vous, vous voyez, c'est que je vais augmenter de 50 ma portée. Et ça, c'est très, très, très fort. L'autre chose d'intéressant à aller voir, je vais vous montrer tout de suite avec l'édite. Vous voyez ici, même portée. Par contre, cadence de tir, 51 ou 38. Donc, vous voyez, quand je passe au niveau des archers, je perds la cadence de tir. Je gagne de la portée. Munition, bon, ça augmente un petit peu. Dégâts, ça augmente encore. Moral, ça augmente bien évidemment. Armure et santé, ça reste négligeable. Ça reste négligeable. Par contre, ça va être ultra fort. Les derniers archers vont être bien, parce qu'en fait, ils vont avoir la cadence de tir des premiers archers avec la pénétration des deuxièmes et la portée des tirs des deuxièmes. Donc, c'est le truc qu'on améliore sans réfléchir, ça. On va finir ce petit truc-là pour gagner les 8% de portée de déplacement. J'ai toujours plein de bouts ici. Parfait. Très important de faire ça avant de quitter la région. A ce niveau ici, tu vas m'augmenter d'un point cette ville. Surtout, toi, de préparer un truc. Par contre, s'il m'embête un peu avec cette alliance, c'est que je vais se voir taper les calédoniens. Présence militaire 11. Pour la lumière d'un point. Que part. Je vais quand même prendre Claudion, c'est pas le meilleur, de toute façon, Claudion aura une mission un petit peu particulière. Il va avoir un rôle très particulier, c'est pire les villes, etc., et prendre le contrôle des mers, donc il va avoir un rôle très particulier. Pas trop mal partout en terre ferme. On va faire cette amélioration, là. Vous êtes les bienvenus, mais nos marchands n'a pas. Vu le nombre de partenaires commerciaux que j'ai, mes ressources que j'aurais exportées étaient exportées vers un autre allié, donc c'est pas le problème. Alors, ici. Ce serait très bien que tu t'arranges à mariage, comme ça. Moins 6% de coût militaire. Coût d'entretien militaire. J'ai plus de 17 000 d'entretien militaire, et là, je vais monter à 18 à mon avis avec les bateaux. Ah, punaise, avec ce mariage, je vais reprendre un gros contrôle sur Enope, par contre. Ce mariage n'était peut-être pas la meilleure des idées. Fiorentia. Willem. 23 0 Allez, c'est moins de 1000. voilà c'est bon j'ai pas ça n'a pas trop changé level 3 déjà quand j'ai recruté donc ça ça explique des choses on va fermer deux bâtiments avec ça ça va régler le problème il faut que je fasse une terre sacrée comment on va faire ça le temps que je trouve mieux bon ici on va prendre ça on va prendre ça pourquoi plus 6% de vitesse dépassement de bataille pour la cavalerie donc ça va jouer un petit peu sur ma car ils la rendent plus mobile ce qui est très important parce que ça pour venir à ce que je vous avais déjà dit ben c'est un des trucs qui impacte plus mais mes armées c'est la cavalerie que ça va faire ça m'encortera plus de pognon et calédoniens toute façon eux même pas alors vu qu'ils m'aiment pas par contre le problème c'est que si je commence à bouger j'ai quand même une présence militaire quand même je coûte quand même 300 300 et quelques entretiens de la flotte si on peut récupérer toute laine celui-là aussi dans ta liée ça serait très bien euh hum 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 il y aura un public ou la population sera un peu plus faible donc ça va être bien et si l'entre public l'incellébrité va être réglé leur public est pas trop mal d'euvre faisons un petit tour c'est vrai que je pense pas à ça la seule promesse des fiches terres en nourriture c'est l'aquitaine celle ci augmente celle ci c'est que si une fois que j'aurais pris je pense à kharali ça va quand même effectivement un peu problème la bretagne supérieure faudrait que la paix s'enlève mais je pense que ça va être bon l'aquitaine par contre ça reste gros problème à cause de cette mine d'or pour rappel mine d'or profonde vous l'avez ici le maître artisan aussi vous avez deux mêmes endroits c'est ça qui est un peu tordu mais en fait à aucun moment la mine d'or est plus intéressante que l'autre parce qu'en fait les deux vont apporter la même insolubrité et le même ordre public voyez moins 10 moins 10 c'est voté moins 15 euros public sauf que ici je gagne 2500 industries si je gagne 3000 d'industrie de commerce et surtout je gagne 15% de taxes la seule utilité d'une mine d'or c'est dans le cas où vous arrivez donc à vous auriez plein de bonus sur l'industrie dans ce cas là je vois effectivement une très grosse utilité à mine d'or parce que vous pourriez utiliser différents bonus pour effectivement toucher toucher au niveau d'un mine d'or ça on va prendre c'est peut-être bête mais ça me sauver un petit peu d'argent et on va rien dire d'eux et l'économie aujourd'hui c'est un peu le nerf de la guerre donc si je peux réduire de 20% de on va pas dire non voilà ensuite pour l'aquitaine on va revenir au problème de l'aquitaine l'aquitaine pareil le gros problème c'est pas l'aquitaine en tant que tel c'est les calédoniens j'allais dire pique je sais que c'était pas épique c'est les calédoniens qui ont effectivement une grande partie de l'aquitaine c'est eux notre problème donc c'est vrai que attaquer si j'ai une armée qui est prêt à prendre l'aquitaine en même temps que j'ai une armée qui est prêt à prendre effectivement la bretagne et ben l'empire romain encore des troupes a envoyé un empire romain d'occident ce qui vient aussi ce qui est très bien c'est au moins l'empire romain d'occident ça peut encore tenir tête aux barbares ça serait excellent ça elle est ingagnable cette bataille j'aurais pu au mieux peut-être tuer deux unités de cavalier en fait quand il ya des personnes qui ont des fonctions comme ça leur but à eux après c'est en fait de sécuriser en permanence à goûter des autres autorités qui se rebellent donc ici voilà le ordre public qui est en train vraiment de se remettre on va préparer une armée conséquente il ya pas grand chose on va faire prétendre pour la tribu plus de navires en recrutement pour la tribu il va nous falloir une flotte plus 4 unités d'artillerie ça me permettra de bombarder un peu les villes ici ça augmente ici aussi il fait chaud ici quand ça se calme un petit peu le prendre d'ordre public par contre je suis passé je suis passé mais vilainement sur les territoires de lui intrusions 19 c'est parti c'est parti voilà je suis revenu bientôt 50% de ma religion ah attendez on m'en fiche ça m'a coûté un bras et demi ça va coûter un petit peu beaucoup d'argent ici alors croissance on reprend détection coup des bâtiments portuaires lune de vision technologie construction des bâtiments militaires coup d'entretien la cavalerie moral paganis germanique ça ça va être bien je prends c'est pas un gouverneur mais c'est un peu comme tel quand même ici ici on est bien on n'est pas trop mac du tout dans cette campagne mine de rien l'ordre public je suis comment ici hygiène 7 on peut augmenter de 2 points il n'y aura aucun problème alors parce que l'ordre public j'ai plus 9 et là je passe à 150 par niveau très très bien une migration un petit peu dans ma capitale ça va le prochain tour il est fait donc ici je vais récupérer le petit point d'hygiène qui me manque donc ma ville mes villas seront bon plus de risque de cohéras et tout le bordel qui va avec lui il ne peut plus recruter de troupes hors mercenaires parce que je fais le siège d'ici toi ce n'est pas ton job ton job c'est de convertir oh la vache ah ça tape dure ce truc là quand même ça on est bon ce qui pour en fait je suis face à un dilemme c'est au niveau de ma composition d'armée j'adore avoir 5 unités de tir dans mes armées mais je ne demande si je ne voudrais pas que j'en ai que 3 parce que les 4 lanciers j'ai envie de se prendre mes lanciers mais les lanciers je me souviens des batailles qu'on a fait dans le stream précédent c'est eux qui absorber le choc qui se prenait les tirs avant qu'on envoie effectivement derrière les breteurs pas les breteurs les hacheurs ma cavalerie peut largement s'occuper de leur cavalerie et lui je sens pas ma zone sur nos terres on respecte l'obéissance et l'honnêteté mais on donne souvent de l'or également dure 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 Durs. Ils sont peu fiables. Très bien. Le rang de tributaire m'aurait calmé le problème. Cependant. Le rang de public va se recasser la gueule. Ça m'énerve. En fait, le problème, c'est que comme il est très peu fiable, je le rendais tributaire et je pense qu'il m'allait me déclarer plus tard la guerre dans mon dos. Il allait me trahir. Donc, je préfère ne pas prendre le risque. D'où le fait que j'ai refusé le côté de le rendre tributaire. Parce que pour moi, il allait me trahir après dans mon dos. C'est le raisonnement que j'ai en tout cas, c'est le raisonnement que j'ai là. Je me trompe peut-être, peut-être que sincèrement, je n'ai pas de risque, mais je n'ai pas envie de le prendre. Plus 1 de capacité en recrutement, c'est très très bien, c'est très fort. Ça, on va faire aussi une irrigation à fond. Ça va coûter déjà un bras et demi. On y va, les gars. N'y a-t-il rien d'autre ? Venez, battez-vous pour nous, les gars. Deux tours, avant de faire tomber les fortifications, ils tiennent plutôt bien. Sous-titrage ST' 501 La reconstitution est quand même plus fort. Je réfléchis, je réfléchis vraiment au tech, mais le... En fait, celui-ci me débloquerait le dernier niveau du camp de charpentier. Le camp de charpentier, dernier level, ça va surtout me permettre d'avoir 5% de dégâts des flèches. D'avoir les gros zonagnes, mais ça, ce n'est pas la priorité. Du coup, il doit me donner une guilde de forgeron. Et je pense que ça, c'est prioritaire pour une raison simple. C'est qu'une fois que j'ai celle-ci, je peux tout de suite faire la tactique là. Et celle-ci, ça va améliorer ma cavalerie très rapidement. Ça ne me coûte que 10 000. Ça ne me coûte pas, c'est priori. Ça ne me coûte pas, c'est priori. Ça ne me coûte pas, c'est priori. Honnêtement, je suis d'accord avec toi, je n'ai aucune raison d'être copain avec toi. Tu me détestes, je te déteste aussi. Cependant, si on peut faire du commerce ensemble... Ouais, ouais, je me fais 940 sur ton dos. Je ne vais pas dire non. Ah, ça par contre, oui, vrai... Tout ce qui est les recherches, ça... Ah, ça par contre, ça peut être très intéressant. 26 tours. Oh, punaise. Trois d'ordre public provenant des réformes bureaucratiques. Ah bah, ça, c'est largement capital, en fait, c'est bien mieux. Autant, ouais, plus un truc de recrutement, c'est intéressant, mais là... Alors, celui-ci, il n'y a pas le truc prioritaire. Par contre, celui-ci... Vignobles, je peux le passer, level 4. Marché de fourrure aussi. Donc, il y a quelques bâtiments que je peux passer, level 4, qui font de la bouffe. Et de la... Et de la vente de... De produits de commerce. Par contre, le plus 3 d'ordre public. 3 ici... Ah, punaise. Voilà, le 5, je l'avais vu. Le 2, je l'avais vu. C'est le 3 que je n'avais pas vu. Et bien, ça, ça va changer des choses. Parce que si je parle là-dessus... Parce qu'en plus de ça, ça me donne 2 de religion d'état. 2 taux de conversion de manière passive dans tout mon empire. Personnage, moins 1. Ok. Question capitale. Ah, attendez. Et j'ai fait le canot ici. Ici, il faudrait que je fasse ce canot. Et vu la bouffe que je fais, je peux largement passer ça en forêt sacrée. Même en Irmine Soul. La sagesse se trouve au cœur de la forêt. Qui va me donner... Carme d'ordre public et un peu de conversion et un peu de croissance. Ah bah, ça va. Rébellion à Palma. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 5 Voilà. Au revoir. Spontrol. Hab grownau. Huo. Tuosa. Quoo. En. rébellion rébellion famine ici mais ça j'ai remarqué l'agent qui t'accompagne a pris un level c'est la gueule Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? En fait, pourquoi j'augmente ça ? Parce que comme j'ai un mod qui augmente le bonus d'irrigation, ça m'augmente en fait les richesses agricoles. Laissons les battre en retraite devant nous. Ils ont la famille, ça c'est bien. On va prendre l'automatique celle-ci et j'envisage de faire Goth en manuel. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Ça me donne de l'hygiène mais ça coûte de l'urgence. Parfait. Et eux, par contre, je compte vraiment à choper des troupes. les gars, eux, ils vont vraiment être vétérans grâce aux champions qui donnent vraiment un gros gros bonus. Donc ça, c'est bien. C'est moi de surplus agricole. C'est un truc qui fait un tout petit peu cric. Euh... 9, 10, 11, 12, 12, 13 L'avantage de ceux là, c'est que leur... Alors eux, ils peuvent se rapprochner en munitions d'angots. Les grands skates d'archers portés de combien ? Faut que je réfléchisse. Faut que je réfléchisse à ce problème-là. Mais oui, là par contre, l'ordre public, c'est-à-dire qu'en tout dans l'arbre de techno, on peut récupérer plus de 10 d'ordre public. On peut se dire qu'on rush les technologies d'abord militaires pour se préparer au massacre des 1. Ou bien, c'est sur quoi je suis parti, ma technologie militaire est quand même bien avancée. J'ai débloqué certains échelons 3. Enfin, certains échelons 3. Quand je parle des échelons 3, c'est les dernières unités possibles de les améliorations. Donc par exemple, mes hasheurs, c'est le dernier échelon possible pour eux. J'ai chopé certains échelons 2 avancés. Donc tout ce qui est les archers sont échelons 2. Toute ma cavalerie est échelons 2. Bon hiver ! Oh, ça donne quoi comme bonus, un bon hiver ? Deux d'hygiène, 10 de richesse et un hiver normal. Oh, ça donne un peu d'hygiène, ça c'est sympa. Ça et ça, on rase. Je ne te teste pas le théâtre, honnêtement. Mais on va faire une étape de morphe. On va faire ça. Ah ! Vous voyez le petit icône ici ? Ça, c'est un icône disant effectivement qu'on est bon. D'ailleurs, je vais vous montrer une petite chose. C'est vrai que je ne vous l'ai pas montré, mais au niveau naval... Donc... Résistance de la coque, coup de recrutement. Morel contre les romains et contre les royaumes orientaux. Ici, portée de dépassement et usure en haute mer, que je n'ai pas. Celui-ci qu'on peut très vite aller chercher, c'est celui-ci qui est bien. Généralement, on prend les deux points là. Puis un point, un point là. Ici, navire recruté, plus le vétéran. C'est ça qui est très fort. Plus haut des mers. Généralement, en fait, la priorité, c'est de prendre les deux points là. De prendre ça. Les deux points ici. Et après, le truc qui peut être intéressant pour une faction de pillage, c'est celui-ci. De l'autre côté, par contre. On va être là, actuellement, il n'y a aucune bataille qui est intéressante à faire. Donc, c'est pour ça qu'on s'ennuie de pas en faire aussi. J'ai perdu une unité de urban franquiste. Je suis reprenant. J'attends d'avoir mes quatre tours de siège. Et on sera le siège derrière. Je vais juste voir, par contre, c'est quoi le navy. Ok, c'est des marins romains. Donc, on va se la faire. Ça ne sera peut-être pas forcément rentable. J'aurais peut-être plus de pertes que de la faire en automatique. Mais au moins, on va se attaquer pour... Je crois qu'on ne s'est jamais encore attaqué à une ville avec des... Avec des murs. Là, en parlant de ville avec des murs. Continuons à renforcer nos villes. Et puis, c'est ce que vous avez eu là. Ça me coûte beaucoup d'argent. C'est comme 7000. Mais bon... Alors, toi, ici, je vais te redéployer. Mes convaincre, vous appartiennent. Non, l'IA ne chute pas, plus 40. L'IA a quand même plus 40 d'ordre public. Ah, les angles, ils ont quand même, mine de rien, mes alliés, les angles, ont capturé pas mal de villes. Nous ne réclamons en rien vos richesses. Non, t'aurais dû lier toi-même au traité de non-agression, t'inquiète pas, je vais venir te chercher. Ah, l'IA a 3 de croissance. C'est vraiment 413. Non, t'aurais dû lier toi-même. Ah, ici ça me rapporte un peu plus de richesses, ici on est pas trop mal. 11500, le temple de Wooden. Par contre c'est plus 10 de conversion, donc c'est pas négligeable non plus. aussi. Voilà les deux unités en concurrence, c'est les Bretter Erban et les Erban Afranquisk. Donc on voit que les Bretter ont une armure, beaucoup plus de santé. Par contre leur attaque en mêlée, leurs dégâts en mêlée ne sont pas perçés armure. Donc quand on s'est contre des unités qui n'ont pas beaucoup d'armure, c'est très bien. Par contre quand on commence à jouer contre des factions qui ont beaucoup d'armure, c'est un problème parce qu'en fait c'est pas là où ils sont excellents. Malheureusement, il y a d'autres unités peut-être meilleures qu'eux. Donc je ne suis pas convaincu de leur efficacité dans certaines situations. Je sais que c'est ultra mal optimisé, bataille de sièges, mais bon. Globalement, ils n'ont pas des grosses grosses unités. C'est comme une armée d'ultra bourrine quand même, celle que j'ai. Alors, voici une ville où ils vont pouvoir installer des armes de siège ici. La place principale, ils ont mis une barricade là, ce serait intéressant à savoir. La ville est des tours à 19%. Par contre, il y a un truc qui est intéressant, c'est que vous faites gaffe, il y a toujours deux tours par entrée par porte. Il y a une tour un peu partout en défense. Le meilleur endroit pour attaquer dans une autre position actuelle, c'est ici. Parce qu'il y a la tour là, la tour là, la tour là qui est morte. Et pour même être précis, le plus intéressant, c'est cette partie de mur là. Dommage que ça ne soit pas effondré. J'aurais pu envoyer l'infanterie sans les tours de siège. Qu'en attaquant ici, je vais pouvoir... Alors... Ils ont les armes de siège qu'ils vont pouvoir mettre ici, qu'on soit d'accord. Par contre, en débarquant ici, j'aurai uniquement le périmètre d'une seule tour qui peut m'attaquer. Si j'attaque ici, j'aurai le périmètre de celle-ci et potentiellement les deux de gauche. Donc ça va me permettre de réduire mon risque de perte globale derrière. Je vais envoyer mes franquistes en premier rang, en premier lieu. D'ailleurs, ça permettra de vous présenter aussi... Il y a un de chacun à côté de l'autre. Voici les anciens francs. Voilà. Là, on voit effectivement qu'il y a une armure un peu plus lourde. Ils ont un bouclier plus grand. On voit qu'ils ont une... On voit qu'ils sont un peu plus protégés, effectivement, entre les deux. On voit à différentes armures. Ils ont une côte de maille complète. Ils s'arrêtent là. Pareil. Mais si on fait gaffe au-dessus, la côte de maille est beaucoup plus massif. Donc on parait les deux. Tac. Et toi ici. Ensuite... Je pensais que je pourrais me mettre dans l'angle là, mais je ne peux pas. C'est une chose surprenante. Alors... Légion. Alors, est-ce qu'on voit l'unité de Preventor ? Voilà. C'est une unité qui capture très vite. Qui voit de très loin. C'est une unité de Scoot, si vous préférez. Une unité d'infanterie. Par contre, qui n'a quasiment pas d'armure. Une Légion. Je considère que les Légions sont supérieures. Alors, pas dans le rôle de Scooting. C'est sûr. Mais, ils ont une meilleure armure. Qui fait que les Légions peuvent tenir beaucoup plus longtemps. Ils font les mêmes dégâts. Donc globalement, voilà. Par contre, eux, ils ont un énorme bonus de chars. C'est un peu une unité de cavalerie, mais de courte porte. De corps à corps. Ici, on va mobiliser notre cavalerie sur la droite. On va mobiliser ces troupes-là, ici. C'est vrai que je ne vous ai pas montré les nouveaux. Pour récupérer une cape. Là, je vais en perdre. Il ne faut pas se mentir. C'est pour ça qu'envoyer les Lanciers en premier. Ce n'est pas forcément une mauvaise idée. J'ai hésité. Les Lanciers, ce serait pris... Aurait été un peu plus tanky. Ce serait... J'en perdrais peut-être un peu moins sur l'approche. Mais bon. Vous allez me faire un mur. Votre but, c'est d'absorber les tirs. C'est des équités, donc c'est pour ça que ce n'est pas un problème. ... ... ... ... Voilà, les troupes sont en train de sortir, elles sont en train de se faire bagayer par les tirs ennemis. Allez, on prend les murs ! Une thé à se le râver, on va pas se mentir. J'ai perdu l'unité intégralement je crois. Ça c'est les unités navagues, les marins. Ils ont des unités légères donc je m'inquiète pas, ils ont pas une très grosse armure. C'est ça, j'ai vu une unité qui a été tuée, c'est pas grave. Après les sièges n'ont jamais été mon fort, une armée sans armes de siège n'ont jamais été mon fort. Généralement j'ai toujours au moins un Onagro 2 qui me pète quelques tours en plus et qui me pète les murs. Pour avoir de l'espace en fait pour rentrer dans la ville. Là le problème c'est que je n'ai pas d'espace, je n'ai pas de possibilité de rentrer facilement dedans. Et ça je n'aime pas du tout. Je n'ai pas d'espace, je n'ai pas d'espace, je n'ai pas d'espace. Par contre les hanciers m'impressionnent niveau résistance. Et vu que les hanciers sont aussi résistants que les bretters. J'ai toujours pas neutralisé cette tour. L'ennemi s'en prend à notre Général, protégez-le ! Seignez-les ! Vieriers sont pas soifés d'un sang ! Dandien ! Dandien ! Vieriers sont pas détruits ! C'est une balle au cul ! Voilà ! Bon j'ai perdu quelques Elbrèche par contre. Erban, pas Elbrèche ! Pareil vous aurez du prendre la tour là, pas la tour de l'eau je m'agirais. Voilà j'ai perdu 4 unités. J'aurais dû je pense envoyer les 4 en premier, j'aurais dû envoyer mes 4 boucliers. J'aurais dû envoyer mes 4 boucliers en... Mais maîtres boucliers, ils auraient bien mieux tanker qu'au niveau des tirs. Mais c'est pas grave. Pas grave, on apprend des choses, on améliorera la faute après. J'ai découvert les garamandes. J'ai découvert les gélutes. J'ai découvert les gélutes. Tarif 291 et garamandes 304. L'exportation je ne compte pas trop parce qu'effectivement j'ai déjà énormément d'exportation par défaut. Par contre ce qui pourrait être plaisant c'est de récupérer... Non. Je pensais en fait récupérer une unité de ce régiment là pour aller là, mais c'est un peu compliqué. J'ai meilleur temps je pense de remonter un petit peu, d'en recruter une tranquillement. Récupérer les villanes sera pas mal du tout. L'Empire romain d'Occident s'effondre totalement. Les Visigors. Les Vandales se sont faits pulvériser. Les Visigors par contre sont en train de s'installer... Séparatistes africains ici. D'accord. L'Empire romain d'Occident a 22 provinces. Donc ça en a perdu pas beaucoup. Par contre de ce que je vois... Ouais... Ils ont quand même perdu des belles provinces. Ils ont perdu d'Arachium et ils ont perdu Corintum. Corintum. Enfin Corint. Corint et d'Irachium. C'est quand même pas des petites villes qu'ils ont perdu. C'est quand même pas des petites villes qu'ils ont perdu. La conne possède de haut aux murs. Bon la bonne nouvelle c'est qu'en récupérant ceci, j'ai enfin récupéré intégralement cet axe là. Donc ce qui va normalement... Bon ça va pas forcément débloquer grand chose mais ça va me permettre d'avoir effectivement on va dire entre guillemets un périmètre défensif maritime. Mais surtout c'est là où j'ai mes ports de... J'ai mon port militaire donc c'est important d'avoir une base d'opérations militaires en Méditerranée. Donc la base militaire on va pas dire non. La base... Navale surtout on va pas dire non. Après ce qui va être intéressant c'est surtout que ça me donne une belle vision maritime. Que ça il faut pas oublier d'avoir ces ports là ça me donne une belle vision maritime. Ça me faciliter aussi je pense la conquête de la Méditerranée. Notamment l'Hispanie. Sans compter que l'Italie est tombée. Faut pas... Faut pas oublier. ... C'est parti ! 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 Voilà ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ! C'est parti ! C'est parti ! ! C'est parti ! 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